Je viens du centre de DERCLE2, c'est le deuxième centre que je visite, centre dans lequel je vote naturellement. Je viens de voter dans le bureau 9, mais de ce que je vois quand même, il faut dire qu'il y a un calme relatif et que les choses se déroulent normalement. Je vais saisir les autorités de la CEDA pour avoir plus de détails sur l'organisation et les conditions du vote de ce jour. Mais dans l'ensemble, ça se passe dans de bonnes conditions. Mais si tel est le cas, je pense que c'est inacceptable. Il faudrait que les autorités soient informées et que les dispositions puissent être prises dans de meilleures conditions et très rapidement pour permettre à tous les candidats d'avoir autant de bulletins de vote. Mais sinon, effectivement, ça fausse le vote et ce n'est pas une bonne chose. Les candidats sont d'égale dignité, donc les bulletins doivent être au même niveau. Je suis membre de la coalition gagnante, IDI 2019. C'est important de souligner ces qualificatifs. Je ne suis pas seulement confiant, mais je suis ravi. Pour moi, le vote, ce n'est qu'une formalité. Nous avons fait 15 jours de campagne à Dakar, mais partout. Ce n'est pas des Ndiagandiaï qu'on transporte, comme le fait la coalition Beno Boké-Dakar. Mais c'est le peuple qui sort spontanément et qui nous poursuit du centre-ville à la banlieue. Donc, véritablement, on peut dire que le peuple de Dakar est favorable pour la victoire de la coalition gagnante à sa tête, Idriss Hassek. Mais nous, nous pensons que nous allons passer au premier tour. Et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres, mais surtout au fair play. Le Sénégal a été toujours cité parmi les pays de démocratie avancée. Il n'est pas normal qu'à l'occasion d'une élection, qu'on remette en cause tous ces acquis démocratiques. Que le pouvoir en place sache que c'est fini. C'est le dernier jour de ce gouvernement. C'est le dernier jour pour Makissal. Nous, il n'y a pas de doute, dans la campagne, dans les villes, partout, dans le cœur des populations, retentit Idriss Hassek, président. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, non seulement je suis confiant, mais je suis ravi. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait que cette dynamique-là est une dynamique du peuple, et que d'ici 18h, Inch'Allah, les résultats sortiront des urnes et vont consacrer la victoire de notre coalition gagnante ID 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada